et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore oui alors vous voyez regardez la tour elle a un tout petit peu avancé un par rapport à la dernière fois je suis parti dans les méandres et dans les airs mais tout ça alors ouais juste au dessus de ma tête ah vous voyez ici un j'ai rajouté des petits trucs des deux côtés mais en fait j'avais été chercher du quartz et j'en ai quasiment plus il n'a pu me rester grand chose mais en tout cas on va encore avancer cette tour cette tour là qui va monter quand même assez haut parce que vous allez voir il ya d'autres trucs au dessus mais on verra ça plus tard dans le jeu alors on prend notre petit bateau on fait demi-tour que peut-être bien on va rentrer à la maison tranquille enfin la maison le début le début de la maison et bien sûr donc puisque bon on va on va avancer le château vous allez voir il va y avoir des extensions un petit peu partout j'ai pas mal d'idées pour ce château puis en plus comme j'adore le pattern avec lequel il est construit du coup je pense qu'il y'a de quoi faire pas mal d'un truc dessus voilà même là pour l'entrée il ya des choses qui vont évoluer qui vont changer on va voir ça alors d'abord dans un premier temps j'aimerais voir qu'est ce qu'il me reste comme quartz parce que ça part une vitesse de malade motale j'en ai plus d'accord ensuite il me reste 11 incroyable plus un tout petit peu de machin j'ai vraiment plus de quoi ce du tout du en fait en vrai c'est c'est je pense que ça part vraiment très très vite le quartz en vanille à vanille à vanille à vanille à parce qu'il faut en fermer beaucoup alors ce que je vais faire bon bah du coup je vais aller en fermer un petit peu je vais chercher un petit peu de quartz et puis on va continuer à avancer un petit peu notre tour qui est là surtout qu'en plus où il ya du quand je vais en avoir quand même besoin de d'encore beaucoup 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 bon mais c'est comme ça c'est que je m'a pas vu cette alors je m'invite de tout ce que j'ai sur moi et c'est parti pour la chasse au quartz en avant pour trouver du quartz de façon non dangereuse dans le nether en fait c'est de chercher des anciens débris à la technique qu'on a pour trouver des anciens débris un cercle en fait on fait des grandes lignes à la couche 14 comme ça et puis j'ai envie de dire en avant gaga bon là évidemment on est ralenti par tous les blocs genre gravier etc mais en vrai en vrai c'est pas mal ça fait pas tellement longtemps que je suis là et quand je vois les risques que je prends des fois dans le nether les risques que je prends dans le nether donc du coup en faisant comme ça on en trouve quand même assez facilement entre guillemets du quartz à regarder là paf 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 j'en ai plus de stack et demi de blocs donc c'est plutôt pas mal et en plus bonne surprise et j'ai six anciens débris on va du coup je continue la petite technique comme ça les amis et on se retrouve juste après bon eh ben on en a récupéré pas mal alors du coup tac 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 fortune 3 sans réparer celle là après alors ça c'est le gros avantage quand on forme quand femme donc dans le nether avec avec une autre pioche c'est que du coup une fois qu'on prend la fortune et ben on répare tout en même temps on répare la pioche qui est là on répare la pioche qui est là enfin c'est incroyable allez on farme tout ça les amis qu'on a ramené du nether et on regarde un petit peu ce que ça donne voilà tout en réparant le pioche alors est-ce que c'est cuit cette histoire bon ben là on n'avait pas beaucoup là il y en avait quasiment un stack complet vous allez voir j'ai tout j'ai tout groupir pour faire du smooth tac et tac et voilà et en fait tout ce que vous avez vu l'énorme tas de quartz tout à leur bas ça me donne juste ça c'est quand même pas cher payé alors par contre l'avantagent qu'on cherche du quartz un peu comme si on cherchait des comment dire des nethery scrap fin des anciens débris l'avantage c'est qu'on en trouve et donc du coup un petit moment que j'adore dans ce jeu ok oui alors c'est le moment où on passe bon par contre j'en ai vraiment pas beaucoup quand je vois la séance que j'ai fait bon elle c'est pas grave donc du coup on va se prendre un petit peu d'or on va mélanger l'or pour se faire quelques moult petits lingots de netheryte et en netheryte du coup on va se faire ma pioche ma pioche qu'elle a déjà d'entrée bim alors c'est de moi je n'en ai aucun biment ça c'est fait attendez je n'avais pas d'avance la netheryte je crois jamais du coup pas j'en ai un de plus alors du coup ça c'est que la salle là c'est fait celle là aussi on va se la faire aussi celle là bim j'ai envie de dire bah ma h parce que ça s'accoupera mieux voilà 10 attaques dommages un attaque speed en plus enfin 10 avi si elle fait quand même plus mal ça n'a surtout beaucoup plus de longévité est ce que la pelle ça vaut la peine moi j'ai envie de dire voilà un bon outil à des bons à des bons maçons l'inverse et donc du coup c'est bon et regardez moi ça si c'est beau oh là là j'ai quasiment tous mes outils en netheryte c'est magnifique c'est merveilleux je suis en train de me demander si je vais pas retourner encore chercher du quartz ou si je finis peut-être le côté de ma tour je vais voir je vais voir je réfléchis ça faisait longtemps les amis je n'avais pas fait ça alors du coup pour expliquer le quoi c'est très cher et en plus pour faire des dégradés de blanc des fois ça peut être très sympa et donc en fait vous voyez la petite tour qu'elle a qui va monter quand même assez haut juste à côté de l'endroit où il ya un dégradé de quoi c'est de concrete powder en fait je rajoute et je vais faire un petit dégradé de blanc ici avec de la laine à cet endroit là je pense que ça rendra pas mal en fait je vais la montée là et puis on va voir un petit peu le résultat après également ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits étages dans la tour il ya pas mal d'étages à faire donc ça ça prend quand même pas mal de temps mais bon c'est pas très intéressant à faire en vidéo pour vous donc du coup je vais m'en occuper dans mon coin les amis à donc faire des petits étages à l'intérieur et on verra pour les décos par contre il ya des petites décos fort sympathique mais plus de l'autre côté puisque là on va voir un bâtiment attenant à cette partie voilà je continue à tomber mes petits boutons avec amour et on va voir un petit peu comme vous avez été sage les amis j'ai rajouté un petit étage supplémentaire voilà donc ce plafond là que j'ai rajouté après ainsi paris j'ai fait un plafond à caisson alors en fait vous allez remarquer qu'il va y avoir une différence de hauteur entre le plafond qui va être ici et celui qui est de la tour ici mais c'est pas gênant toute façon vous avez plein de bâtiments où tout est hauteur différente et puis ça crée des petits escaliers des petits recoins et souvent j'aime bien j'aime bien dire c'est ce qui est médiéval depuis tout à l'heure il ya une araignée là qui est au dessus de moi là et qui me fait peur depuis tout à l'heure je me dis mon dieu voilà non mais oh elle a parti en fumée la pauvreté je vais récupérer ça alors du coup ce que je vais faire je pense que je vais continuer je vais faire une petite descente de façon là techniquement il ya un mur qui vient qui vient ici juste à cet endroit là le mur qui est là en fait juste ici donc du coup on va se faire une petite descente et puis rattraper le plafond qui sera là et je pense que je vais faire des charpentes sur celle qui sera ici mais bon ça ça fait plus partie limite pas de l'architecture mais de la déco donc on va voir alors là je vais quand même monter les parties qui sont ici les parties qui sont ici le mur jaune que j'ai pas terminé qui sont là je voulais faire une légère différence de hauteur de bâtiment je suis en train de me dire c'est ce que ça vaut la peine de baisser la hauteur du bâtiment qu'est qu'elle a par rapport à la tour pourquoi pas moi j'aime bien faire des trucs avec où il ya des tas de hauteurs différentes voyez parce que là le toit qu'elle a il arrive ici mais en fait ça serait peut-être pas bête de pour la petite partie qu'elle a de le faire plus bas la tour va faire encore plus incroyable mais pourquoi pas ça serait pas bête oui de faire un bâtiment plus bas ici genre que le toit en fait il démarre il démarrait ici puisque là en fait le carré là ça sera une autre tour ça pourrait être sympa puis là on a quand même déjà pas mal de place ici pour faire ce qu'on veut sans compter qu'il va y avoir un bâtiment encore en face et peut-être par la suite des extensions ouais bon alors du coup je m'occupe de ça les amis je reviens rechercher du quartz je re remplis tout ça ici il va y avoir une rosace à cet endroit là une rosace à cet endroit là ici il n'y aura rien parce que en fait il y aura le toit que j'espère maintenant il serait même un petit peu plus bas le toit donc bah si mais du coup je ferai peut-être encore une rosace ici tout dépend à quelle hauteur on fait arriver le toit ici je vais voir je vais réfléchir et puis voilà j'avance ça les amis et on se retrouve un peu pour voir le résultat des opérations alors on avance on avance on avance tranquillou les amis on va on va monter ensemble comme ça vous allez voir un petit peu les avancements des travaux au que oui alors le petit problème je vous laisse deviner je vous laisse deviner quoi alors bien si je peux remonter quand même par là je monte un petit peu trop voir alors devinez devinez quoi j'ai plus de quartz bien sûr hop on s'en sort pas on s'en sort pas de cette histoire alors du coup là ici il va y avoir donc comme j'avais bien donc une rosace à cet endroit là il y en aura une autre ici en fait je vais remplir tout l'intérieur d'un truc simple on va pas s'enquiquiner je juste faire un petit contour un petit contour comme ça en mangrove donc l'histoire d'avoir une fenêtre relativement simple pas besoin de faire des vitraux ou des trucs trop compliqué à cet endroit là en fait ce que je vais faire juste ici aux alentours si je vais mettre des armes hors stand avec des armures en or on a pas mal d'or alors on se fait on se fait plaisir puisque je répare mes outils de cette façon là pour le moment alors du coup je remplis tout on se remplis pas vite dans cette histoire voilà faut en mettre des barrières en mangrove il va falloir que j'en referme pas mal encore surtout que la mangrove c'est super en kikidon à farmer ok alors du coup comme je voudrais vraiment vraiment terminé toute cette partie là quand même même le toit en fait toute la partie au dessus elle est vraiment chouette mais bon au niveau timing on va être tendax parce que là le problème c'est que le coin c'est super long à récupérer alors du coup là je repars encore 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 chercher du quartz mais pourtant on va regarder on regarde et au menu d'un chopper ballon voilà pourtant j'ai fait une transition laine à cet endroit là je trouve que ça va faire bien mais du coup voilà il manque encore du quartz donc l'a écouté les amis c'est reparti mon kiki j'y retourne encore c'est comme ça que je vois les choses moi une couche d'or une couche de quartz et la vie est belle bon je suis en train de réparer ma pioche comme tout à l'heure c'est ma deuxième session en fait depuis que je vous ai parlé tout à l'heure j'y passe du temps mais il faut que je récupère quand même beaucoup beaucoup de quartz alors du coup voilà alors j'en ai remis à cuire au sous sol pour faire du smooth parce que c'est du smooth quartz c'est dur à dire voilà bon allez je continue les amis et puis on récupère et on continue à monter les murs et tout ça voilà c'était quand même pour vous tenir au courant que je suis en train de fermer non-stop tiens il y a deux couches d'or il est riche voilà ça cuit alors un truc rigolo quand même ah oui ma pioche complètement réparée ça on verra ça c'est d'autres qui cuisent oui un truc bizarre j'étais vraiment embêté par la lave à regarder durabilité 6 en fait tout mon stuff ah bah oui mais j'ai même digne dessus donc je récupère à chaque fois faut dire par contre le casque j'ai l'impression que c'est lui qui prend presque tous les dégâts de feu parce que j'étais très embêté très 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 embêté je retire pas mon enchantement faut pas se bourrer de sens très embêté par la lave dis donc bon allez je remonte les escaliers alors ça c'est nouveau j'ai été voir mes planches pour voir comment est-ce qu'ils allaient voir s'ils se reproduisaient j'ai remonté de la hauteur du plafond puis il y en a un bah il a dit non non moi j'ai pas besoin de lit voilà je dors par terre je suis bien par terre moi j'ai des copains ils dorment sur des lits mais moi je dors par terre et puis c'est tout n'importe quoi bon ça avance pas trop mal faut que je mange je me fais agresser par des bêtes alors en fait qu'on se dit pas trop mal c'est pas si mal que ça sauf que je me suis gouré d'un bloc un crotte de bique regardez cette rosace là entre guillemets elle est un cran plus haut que l'autre oh purée c'est pas possible ah bah bien sûr allez chers amis excusez moi de vous demander pardon c'est pas possible voilà bon allez je m'occupe de descendre l'autre d'un cran je vais peut-être attaquer le dessus parce que le dessus il est assez sympa vous allez voir le dessus il est quand même bien bien cool donc je pense que je vais quand même l'attaquer malgré le moment de temps alors en fait ce que vous voyez le petit décrochement qui est là c'est le début d'une fenêtre qui est intercalée entre ça et vous allez voir ici ça s'écarte un peu après ça s'envoie encore un peu vous allez voir c'est une tour qui est ma foi fort sympathique allez je modifie tout ça j'ai avancé un petit peu ma tour comme j'ai envie et puis et puis on regarde un peu ce que ça donne après les modifications bien sûr j'adore travailler sous la pluie bien sûr bon j'ai modifié j'ai modifié la fenêtre du tout les amis alors je crée des petits écarts comme ça parce qu'en fait j'ai des piliers qui vont monter je pense que je vais faire les montées de la hauteur d'un étage c'est à dire qu'en fait normalement on a 6 de hauteur donc du coup je vais faire des piliers je vais 5 ou 6 d'écart entre chaque et du coup je pense qu'on va on va pas monter trop là pour l'instant je vais pas mettre de bloc derrière parce que la mode j'en ai pas encore assez je leur mettrai plus tard mais en fait le concept c'est de faire un truc qui grimpe 1, 2, 3, 4, 5 et puis un 6ème comme ça je pense que ça sera déjà pas mal et donc là ici on va avoir le support donc il va y avoir du bois qui va venir par dessus à cet endroit là donc sauf ici il va y avoir un balcon un peu plus important hop 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 je vous explique le concept voilà la grande fenêtre donc là en fait j'aurais même pu boucher le dessus faire un petit dessin faire un joli petit dessin comme ça ici alors on va faire un truc simple et efficace comme j'aime bien tac tac et puis là mettre une petite barrière juste là comme ça pour faire joli voilà ça c'est bien ça c'est bien voilà on fait juste cette petite partie d'ensemble voilà puis après moi je m'occupe de faire le reste voilà ça ça va monter comme ça ici ça va monter comme ça hop 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 voilà là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à créer pas mal de reliefs à cet endroit là et derrière du quartz smooth hop 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 évidemment j'ai tant recherché bien sûr ah 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 purée j'en ai marre de farmer du quartz c'est vrai que sur Holycube on a le petit datapack là qui nous donne deux blocs de quartz enfin qui nous donne quatre blocs de quartz pour quatre quatre de quartz normaux donc c'est sûr c'est quand même intéressant voilà bon alors du coup je continue mon petit tour comme ça les amis puis on prendra un petit peu de recul pour voir la suite et surtout voir ce que ça donne ouais bien sûr allez avec un petit coup de shader alors du coup que je regarde un petit peu en angle de partout ce que ça donne alors c'est pas mal alors j'ai pas du tout terminé les amis ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais en fait j'ai passé énormément de temps à farmer du quartz et tout là je voulais faire un petit test aussi là je vais monter des pignets et tout et là il y a d'autres igoui qui vont montrer mais en fait le toit va commencer vraiment à cet endroit là et c'est un toit assez badass vous allez voir ah bah tiens bien sûr un petit peu d'eau ah bien sûr tant qu'on y est voilà bon bah de toute façon c'est le retour de la pluie même IRL la terre en avait besoin j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu les amis parce que j'y ai passé beaucoup de temps mais surtout en farming en fait donc du coup tiens allez on se retourne parce qu'il est beau coco tout en netherite avec tous ses outils en netherite tu m'étonnes à force de farmer du quartz forcément je récupère beaucoup de choses j'en profite pour réparer tous mes outils en même temps et tout ça donc c'est bien ouais il faudrait que je m'étonne ah oui c'est vrai je voulais faire des un test avec des composteurs tout en haut au dessus de ma tête là on verra on verra ouais en tout cas ça commence à prendre un petit peu d'allure cette histoire en tout cas les amis bah écoutez prenez bien soin de vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit coeur et tout ce qui va bien pour faire plaisir c'est bon pour le référencement je vous fais à tous moi des super gros bisous et rendez-vous sur deux prochaines aventures de mon petit monde solo en hardcore tout ça à tous les amis Musique de générique Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique